... Bien sûr, notre établissement, Time University, a été créé en 2002. Nous avons démarré à partir d'un immeuble qui est situé à l'avenue Mohamed V. Et nous avons vécu une première période, c'était une première phase, elle s'est mise à la phase de positionnement. Phase de positionnement, nous avons travaillé extraordinairement sur la notoriété institutionnelle de Time University. Dans les cinq premières années, et les cinq deuxièmes années, nous avons mis l'accent essentiellement sur la notoriété des produits, c'est-à-dire les diplômes de Time University. Donc, derrière, il y a eu une politique de sélection d'un corps enseignant et des étudiants, mais c'était une sélection progressive. Nous avons mis sur place un système qui nous permet de contrôler la qualité du contenu de l'enseignement et de l'enseignant. C'était la première période, par rapport à une offre qui porte sur deux domaines. Le domaine des technologies de l'information, par rapport à ce domaine, nous avons deux cycles, le cycle préparatoire et le cycle ingénieur. Nous avons des diplômes similaires à ceux prévalant au sein de l'établissement INSAT. C'est le cycle préparatoire intégré, première année MPI, deuxième année IGR ou RT, génie, logiciel, réseau, informatique et télécom. Et le cycle ingénieur, donc, continuera avec les deux spécialités de la deuxième année du cycle préparatoire, à savoir le génie logiciel et réseau informatique et télécom. Bien entendu, notre domaine porte sur l'administration des affaires ou ce qu'on appelle les spécialités des sciences de gestion, telles que marketing, finance, audit, comptabilité, ressources humaines, etc. Bien sûr, nous avons deux catégories de diplômes de l'autre côté, donc je parlais tout à l'heure du cycle préparatoire et du cycle ingénieur. Nous avons également des licences et des masters, licences impliquées et fondamentales et des masters professionnels. Bien entendu, cette phase de positionnement dans la première décennie nous a permis d'évaluer ce qui a été réalisé pour améliorer. Et depuis 2011, nous avons donc lancé la réalisation d'un projet de construction d'une vraie mini-technopole. Dans les trois composantes constitutives sont, respectivement, l'espace campus universitaire, les salles d'enseignement, l'amphithéâtre, là où nous sommes aujourd'hui, qui a 250 sièges, et c'est ultra-moderne, il a été équipé avec toutes les exigences conformes aux normes internationales. Il y a le deuxième espace, c'est le complexe sportif, et le troisième, c'est l'espace pépineur d'entreprise, centre de recherche, développement et innovation. Nous avons achevé les deux premières composantes et nous sommes installés dans notre nouveau siège, ce complexe-là, depuis 2014-2015. Reste à achever la troisième composante, le centre de recherche, développement et innovation, dans une seconde phase de cette deuxième partie que je qualifie sous le nom de phase de développement.